Je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a environ un mois je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment utiliser votre téléphone avec les touches de volume qui sont cassées. Notamment je vous avais présenté l'application Quick Volume Control qui permettait tout simplement grâce à une notification d'afficher le panel de contrôle de volume. Et du coup aujourd'hui on se retrouve un mois plus tard pour une autre vidéo qui va un petit peu suivre et qui va faire suite de l'évolution. Parce que rappelez-vous je vous avais dit que mon téléphone était parti en réparation pour réparer les touches de volume. Sauf que 80€ la réparation vous comprendrez bien que ça m'a un petit peu refroidi tout ça. Du coup j'avais décidé de me pencher sur le problème et de voir s'il était possible de réparer les touches de volume tout seul. Excusez-moi pour le doigt qui passe devant la caméra de cette fille, je ne fais pas exprès. Donc je disais ça et la réponse était sans appel à un grand oui. C'est totalement faisable et surtout que ça ne coûte pas très cher puisqu'en effet il me semble que ça coûte seulement 2€ la réparation. Au lieu de payer 80€ un service après-vente qui voulait te faire changer la touche alors que la touche n'avait rien à voir. Parce que le système était intact à l'intérieur. Et du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment s'est réalisé la réparation. Et vous allez voir que si ça vous arrive vous pouvez aussi être en mesure de le réparer tout seul. C'est parti. En fait la réparation elle se passe comme ça si vous voulez. Comme je vous ai dit en fait c'était le dessus de la touche de volume qui était parti. Et non pas le système imprimé, enfin le circuit imprimé ainsi que le mécanisme d'enfonçage de la touche en quelque sorte. Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien je suis tout simplement allé sur Aliexpress. Donc vous allez chercher ça sur Aliexpress ou sur Amazon ou sur Ebay. Même si moi je vous conseille Aliexpress vous aurez plus de facilité à trouver ce que vous cherchez. Et notamment j'avais tapé touche de volume Redmi Note 9S parce que c'est mon téléphone. Et j'avais trouvé la pièce parfaite. Ça m'avait coûté quoi 2€ à peu près. Je l'ai commandé, je l'avais commandé il me semble le 12 juin que j'avais commandé ça. Et j'ai dû recevoir la pièce la semaine prochaine, la semaine dernière pardon pas la semaine prochaine. J'ai dû la recevoir soit lundi, soit mardi, soit mercredi de la semaine dernière au moment où je publie la vidéo. C'est-à-dire que là au moment où je tourne la vidéo aujourd'hui on est lundi 27 juin 2022. J'ai dû certainement les recevoir la semaine dernière, c'est-à-dire soit le 20, soit le 21, soit le 22 juin grand max. Parce que je sais que je suis allé dans ma boîte aux lettres pour les vérifier le 22 juin. Ensuite j'ai tout simplement annulé la réparation de mon téléphone. Mon téléphone est revenu, les touches de volume n'étaient pas là. Et du coup j'ai tout simplement réussi à avoir la pièce en même temps que j'avais le téléphone. Tant mieux, comme ça tu peux directement passer à l'acte. Et du coup en fait comment ça se passe ? La réparation elle est toute conne, mais quand je vous dis toute conne, la pièce en fait elle ressemble à ça. Voilà c'est dit, vous avez la photo sur l'écran. Et en fait ce qu'il faut faire avec la réparation c'est tout simplement l'enfoncer. Et la vidéo est terminée. Et bien non. Et bien sûr que non parce que je vais vous raconter aussi les petites galères que j'ai eues. Déjà il y a un sens et j'ai certainement dû flinguer la touche en la foutant dans le mauvais sens et en la bloquant. Mais bon encore ça c'est pas très grave. J'ai réussi à la réparer tranquille, tranquille Emile comme on dit mon père. Sauf que le problème si vous voulez c'est que j'ai tout simplement le deuxième jour utilisé quelque chose pour enfoncer un diable plus la touche. Parce que la touche rentrait si vous voulez mais en fait comment je peux vous expliquer ? Elle ne tenait pas en fait, elle n'était pas bien enfoncée. Alors aussi je voulais vous dire et ça j'avais oublié de le dire que cette vidéo je ne l'avais pas tournée comme ce que je voulais. Parce que je voulais vous montrer la réparation sauf que vous y voyez des plans de moi qui merde. Donc j'ai finalement décidé de mettre un gros terme à cette vidéo là. Du coup c'est pour ça que je vous parle. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est qu'en fait le deuxième jour j'ai décidé d'enfoncer la touche en appuyant un petit peu. Soit qu'en fait le problème c'est qu'en appuyant un petit peu sur la touche j'ai tout simplement fait n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi c'est que j'ai tapé trop fort, j'ai tapé comme un bourrin, j'ai défoncé la touche. J'ai aussi bloqué la touche dans le sens où volume fonctionnait, volume bas tu oublies totalement. Volume bas ça ne fonctionne pas du tout. Et bah c'était un petit peu chiant parce que pour baisser le volume tu devais appuyer sur volume haut puis baisser toi-même manuellement. Ce qui fait que niveau confort d'utilisation c'est pas du tout confortable. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais demandé à mon père parce que je lui ai expliqué le problème et il m'a tout simplement dit Mec t'es trop con, tu viens de flinguer ta touche de volume. Mais bon voilà. Sinon après que mon père ait réussi à sortir la touche de volume on en est au même stade que je dis c'est à dire la touche elle est pétée, elle fonctionne mais elle ne tient pas. Du coup voilà comment s'est passé la réparation. Donc du coup j'en ai profité aussi parce que j'ai pas trop travaillé le script de la vidéo mais j'ai décidé de le faire d'en tirer une conclusion et une morale. La conclusion et la morale c'est que certes la réparation elle est simple mais si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites un petit peu comment et que vous êtes un petit peu bourrin dans les faits, je vous conseille de laisser faire ça à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est un petit peu plus confirmé dans ce domaine là même si c'est super simple. Et sinon sur ce je vous laisse malheureusement c'est pas une vidéo tuto, c'est plutôt une vidéo retour d'expérience parce que comme ce que je vous ai dit la vidéo tuto elle a foiré totalement. Mais sinon à part ça j'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu moins effrayé sur cette méthode là si jamais vous pensez que ça devait arriver. Ce que j'espère pas pour vous d'ailleurs, j'espère que vos téléphones vivent en vie mais voilà c'est tout. Ce que j'avais à dire sur ce problème là, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous laisse en vous demandant bien sûr de mettre le petit peu le qui fait plaisir pour le référencement. D'ailleurs je suis content la chaîne elle repart un petit peu parce que pendant quoi deux semaines c'était un peu la dèche niveau vu et niveau abonné. De liker comme j'ai dit, de vous abonner bien évidemment et de me dire si vous avez déjà eu un problème tel quel ou quoi que ce soit. Et je vous rappelle que si vous avez des idées de vidéos que vous pouvez tourner vous même, que ce soit des vidéos tuto ou des vidéos review de bricolage rapide un petit peu comme ce que j'ai fait moi de bidouillage sur le téléphone. N'hésitez pas, il y a l'adresse email qui est là pour ça. Et j'ai fini mon blablatage excessif. Je vous laisse et moi je vais m'occuper de faire d'autres choses. Allez salut ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501